Sous-titrage Société Radio-Canada L'enjeu n'est pas d'obéir à Big Brother, l'enjeu est d'aimer Big Brother. Covid. On est tous embarqués dans la même histoire. Winston se demanda de nouveau pour qui il écrivait son journal. Le moment est maintenant venu de réfléchir sur l'avenir de l'homme et de notre société. Sur l'histoire des mouvements sociaux, sur l'histoire des mouvements de résistance, sur l'histoire des mouvements qui contestent quelque chose qui nous est imposé. Pour l'avenir, pour le passé, pour un âge qui pourrait naître qu'imaginaire. Pour bâtir une sorte de compréhension collective, une sorte de mémoire politique, pour garder des traces. Covid. 1984. Feuilleton radiophonique, création sonore. Réalisé par le ministère de l'amour. Épisode 14. Quoi de neuf, doc ? Bienvenue. Effectue ton choix. On demande aux membres, même le plus humble du parti, Niveau 1. D'être compétent. Niveau 2. Industrieux. Et même intelligent dans d'étroites limites. Niveau 3. Il est de plus nécessaire qu'il soit un fanatique crédule et ignorant, dont les caractéristiques dominantes sont la crainte. Niveau 4. La haine. Niveau 5. L'humeur flagorneuse. Niveau 6. Et le triomphe orgiac. Niveau 7. En d'autres mots, il est nécessaire qu'il ait la mentalité appropriée à l'état de guerre. Niveau 8. Peu importe que la guerre soit réellement déclarée, et puisqu'aucune victoire décisive n'est possible, peu importe qu'elle soit victorieuse ou non. Tout ce qui est nécessaire, c'est que l'état de guerre existe. Niveau 9. Félicitations. La partie est terminée. Servir à diminuer la liberté humaine. Dans tous les arts utilitaires, le monde piétine ou recule. La réalité n'exerce sa pression qu'à travers les besoins de la vie de tous les jours. Le besoin de manger et de boire. D'avoir un abri et des vêtements. D'éviter d'avaler du poison ou de passer par les fenêtres du dernier étage. Et ainsi de suite. Entre la vie et la mort. Entre le plaisir et la peine physique. Il y a encore une distinction. Mais c'est tout. L'œuvre du parti est d'avoir produit un système mental dans lequel les deux états peuvent coexister. La domination du parti n'aurait pu être rendue permanente sur aucune autre base intellectuelle. Pour diriger. Et continuer à diriger. Il faut être capable de modifier le sens de la réalité. Le secret de la domination est d'allier la foi en sa propre infaillibilité à l'aptitude à recevoir les leçons du passé. Il est à peine besoin de dire que les plus subtils praticiens de la double pensée sont ceux qui l'inventèrent et qui savent qu'elle est un vaste système de duperie mentale. Dans notre société, ceux qui ont la connaissance la plus complète de ce qui se passe sont aussi ceux qui sont les plus éloignés de voir le monde tel qu'il est. En général, plus vaste est la compréhension, plus profonde est l'illusion. Le plus intelligent est le moins normal. Interpréhension, plus vaste est le moins normal. Radio verte, première diffusion. Émission manifeste. Radio verte. Les comités de soldats parlent aux soldats et à la population. Ce sera le thème de l'émission spéciale de ce soir. Et surtout pour permettre aux soldats de communiquer entre eux par radio interposée. On se quitte vraiment 30 secondes. Vous ne coupez pas vos appareils et on revient tout de suite. Les émetteurs sont assemblés à partir de pièces détachées. Pour ensuite régler ces pièces détachées une fois qu'elles sont assemblées, il faut un certain nombre d'appareils comme un fréquence-mètre, un contrôleur universel, un oscilloscope qui nous permettent de savoir que les émetteurs sont propres. Donc les émetteurs fonctionnent parfaitement bien. On en est certains à partir de ces mesures et ces mesures peuvent être doublées à partir d'un autre système de mesures dans des laboratoires professionnels dont nous avons la complicité. Et nous voici repartis. Vous écoutez Radio Verbe, émission spéciale aujourd'hui puisque nous sommes aujourd'hui le 15 mai aujourd'hui. C'est un jour de l'émission de Radio Libre. Radio Libre qui est en ce moment un peu partout en France. Alors Radio Verbe comme toutes les autres Radio Libre aimées aujourd'hui. Et pour commencer le programme d'aujourd'hui, nous vous présentons l'espèce de... Quand il se réveilla, ce fut avec l'impression d'avoir dormi longtemps. Mais un regard à la pendule démonée lui apprit qu'il n'était que 20h30. Il resta un moment assommé. Puis l'habituelle chanson, chantée à plein poumon, monta de la cour. Ce n'était qu'un rêve sans espoir. Il passa comme un jour d'avril. Mais un regard et un mot. Et les rêves qu'ils éveillent tordent encore les fibres de mon cœur. La ritournelle semblait encore en vogue. On l'entendait par toute la ville. Elle tenait plus longtemps que la chanson de la haine. Julia se réveilla au bruit, s'étira voluptueusement et sortit du lit. J'ai faim, dit-elle. Faisons encore un peu de café. Zut, le fourneau s'est éteint et l'eau est froide. Elle prit le fourneau et le secoua. Il n'y a plus de pétrole. Le vieux Carrington nous en donnera, je pense. C'est bizarre. Je m'étais assuré qu'il était rempli. Elle ajouta... Je vais m'habiller. Il me semble qu'il fait plus froid. Winston se leva aussi et s'habilla. La voix, infatigable, continuait à chanter. On dit que le temps apaise toute douleur. On dit que tout peut s'oublier. Mais les sourires et les pleurs, par-delà les années, tordent encore les fibres de mon cœur. La femme d'en bas n'avait pas d'esprit. Elle n'avait que des bras forts, un cœur ardent, un ventre fertile. Il se demanda à combien d'enfants elle pouvait avoir donné naissance. Facilement, à une quinzaine. Elle avait eu sa floraison momentanée. Une année peut-être, elle avait eu la beauté d'une rose sauvage. Puis elle avait soudain grossi comme un fruit fertilisé, et elle était devenue dure, rouge et rugueuse. Sa vie s'était passée à blanchir, brosser, repriser, cuisiner, balayer, polir, raccommoder, frotter, blanchir, d'abord pour ses enfants, puis pour ses petits-enfants, pendant trente ans d'affilée. Au bout des trente ans, elle chantait encore. Alors, une autre voie, tout à fait différente, la voix claire d'un homme cultivé, que Winston eut l'impression d'avoir déjà entendu, intervint. Et à propos, pendant que nous en sommes à ce sujet, voici une chandelle pour aller vous coucher. « Voici un couperet pour couper votre tête. » Quelque chose s'écrasa sur le lit, derrière Winston. Le haut d'une échelle avait été poussé à travers la fenêtre et avait fait tomber le cadre. Quelqu'un grimpait par là. On entendit le bruit des bottes qui montaient l'escalier. La pièce fut remplie d'hommes solides, en uniforme noir, chaussés de bottes ferrées et munis de matraques. Winston ne tremblait plus. Il bougeait à peine, même les yeux. Une seule chose comptait. Restez immobiles. Restez immobiles et ne pas leur fournir de prétextes pour vous battre. Un homme à la mâchoire de boxeur, dont la bouche ne formait qu'un trait, s'arrêta devant lui en balançant pensivement sa matraque entre le pouce et l'index. Winston rencontra son regard. L'impression de nudité qu'il ressentait, avec les mains derrière la tête et le visage et le corps exposés tout entiers, était presque insupportable. L'homme sortit un bout de langue blanche, l'échale endroit où aurait dû se trouver ses lèvres, puis y passa. Il y eut un nouveau fracas. Quelqu'un avait pris sur la table le presse-papier de verre et le réduisait en miettes contre la pierre du foyer. Le fragment de corail, une fleur minuscule éplissée comme un bouton de rose en sucre sur un gâteau, roula sur le tapis. « Combien ? » pensa à Winston. « Combien ? » il avait toujours été petit. Il y eut un allaitement et le bruit d'un coup derrière lui. Il reçut sur la jambe un violent coup de pied qui lui fit presque perdre l'équilibre. Un des hommes avait lancé à Julia un coup de poing en plein plexus solaire qu'il avait fait se plier en deux comme une règle de poche. Étendue sur le parquet, elle s'efforçait de retrouver son souffle. Winston n'osa tourner la tête même d'un millimètre. Mais le visage livide, haletant, venait parfois dans l'angle de sa vision. Même à travers sa terreur, il lui semblait sentir la douleur dans son propre corps. La douleur mortelle qui était cependant moins urgente que la lutte pour reprendre son souffle. Il savait ce qu'elle devait ressentir. La souffrance terrible, torturante, qui ne vous quitte pas, mais à laquelle on ne peut penser encore car il est nécessaire avant tout de pouvoir respirer. Deux des hommes la saisirent par les genoux et les épaules et l'emportèrent hors de la pièce comme un sac. Winston entrevit rapidement son visage retourné vers le bas, jaune et contorsionné, les yeux fermés, une tache rouge sur chaque jour. Et c'est la dernière vision qu'il eut d'elle. Il était debout, immobile comme un mort. Personne ne l'avait encore frappé. Des pensées qui venaient d'elles-mêmes, mais qui paraissaient absolument sans intérêt, commencèrent à lui traverser l'esprit. Il se demanda si on avait pris M. Carrington. Il se demanda ce qu'on avait fait à la femme de la cour. Il remarqua qu'il avait une forte envie d'uriner et s'en étonna. Car il n'y avait que deux ou trois heures qu'il avait uriné. Il vit que l'aiguille de la pendule indiquait le chiffre 9, ce qui signifiait 21 heures. Mais la lumière semblait trop vive. Est-ce qu'à 21 heures la lumière ne diminuait pas par les soirs d'août ? Il se demanda si après tout, Julia et lui ne s'étaient pas trompés d'heure, s'ils n'avaient pas dormi pendant que l'aiguille faisait le tour du cadran et pensaient qu'il était 20 heures 30, alors qu'en réalité, on était au lendemain matin, 8 heures 30. Mais il ne suivit pas plus loin le fil de cette idée. Ce n'était pas intéressant. Il y eut sur le palier un pas plus léger. M. Carrington entra. Le maintien des hommes en uniforme noir se fit soudain plus modéré. L'aspect de M. Carrington avait aussi changé. « Ramassez ces morceaux ! » dit-il brièvement. Un homme se baissa pour obéir. L'accent faux-bourrien avait disparu. Winston comprit soudain quelle voix il avait entendu au télé-écran il y avait quelques minutes. M. Carrington portait encore sa vieille jaquette de velours, mais ses cheveux, qui avaient été presque blancs, étaient devenus noirs. Il ne portait pas non plus de lunettes. Il lança un seul coup d'œil aigu à Winston comme pour vérifier son identité, puis ne fait plus attention à lui. Il était reconnaissable, mais il n'était plus le même individu. Son corps s'était redressé et semblait avoir grossi. Son visage n'avait subi que de minuscules modifications, mais elles avaient opéré une transformation complète. Les sourcils noirs étaient moins touffus, les rides étaient effacés. Toutes les lignes du visage semblaient avoir changé. Même le nez semblait plus court. C'était le visage froid et vigilant d'un homme d'environ 35 ans. Winston pensa que pour la première fois de sa vie, il regardait en connaissance de cause un membre de la police de la pensée. On dit que le temps guérit toutes blessures, on dit que l'on peut toujours oublier. Ce n'était qu'un rêve sans espoir. Il passa comme un jour d'avril, mais un regard et un mot, et les rêves qu'ils éveillent tordent encore les fibres de mon cœur. On dit que le temps apaise toute douleur, on dit que tout peut s'oublier, mais les sourires et les pleurs par-delà les années tordent encore les fibres de mon cœur. Me voici à poil à l'hosto. Il n'est jamais trop tôt. Qualité première, lucide, double zéro. Et mon cerveau, comme Arthur Rimbaud. Ok, chaos, vide, dormir une chance de rêve, trop c'est trop. Me voici à poil à l'hosto. L'aiguille hypodernique me cherche les lipides. Le toubib s'alarme de mon masque livide. T'inquiète, doc, il n'est jamais trop tôt. 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 Héros, héros, suis-je un héros ? Qualité première, lucide Je fais mon check-up comme d'hab to be in lapide Résultat zéro, double zéro Bullshit et shit un jour auront ma peau Mon cerveau, son propre acide Oh comme j'aimerais noyer dans le liquide, descend en reculant comme Arthur Rimbaud Il n'est jamais trop tôt, double zéro Comme Arthur Rimbaud Ok, KO Un cœur, pompe à malheur, goutte à goutte, se vide Cancer, arrêt cardiaque me laisse un pas vide Dormir une chance de rêve, trop c'est trop Me voici à poil à l'hosto Il n'est jamais trop tôt Qualité première, lucide Double zéro Un cerveau comme Arthur Rimbaud Peux-tu, KO, vide, dormir en une chance de rêve, trop c'est trop Double zéro Comme Arthur Rimbaud Sous-titrage ST' 501 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 Il y a 1 500 personnes qui sont dans des hôtels, il y a 1 500 personnes qui sont dans des squats et dans des bidonvilles qui n'ont pas de raccordement à l'eau. Il y a des personnes qui sont à la rue, il y a des squats invisibles qui se sont dispersés un petit peu dans toute la ville. Les associations ont demandé à ce que des lieux soient ouverts pour que les personnes soient hébergées. Elles ont demandé à ce que les points d'eau soient réouverts alors que toutes les fontaines ont été fermées et les sanitaires ont été fermés. C'est-à-dire que les gens ont été renvoyés en encore plus de mauvaise hygiène et de difficulté de pouvoir se laver et donc se mettre à la vie, puisque vous préconisez de nous laver les mains 15 fois par jour, ainsi de suite. Ce qu'on fait nous, c'est qu'on traite l'information sur le petit ordinateur qui est présent sur le marché. Et ce qui va être envoyé quelque part, c'est des statistiques. 74% des Canois portent le masque sur les marchés. Et donc là, si vous voulez, en quelque sorte, cette information-là, on n'a pas trop de problèmes s'il y a quelqu'un qui vient la voler. Et on a vu apparaître tout au fil des deux mois des appels très très urgents, non seulement à la mise à l'abri, mais aussi des appels du Groupement pour la Défense du Travail Social, par exemple, qui soulignaient que les gens avaient faim. Les gens avaient faim en 2020 à Toulouse, dans la rue. Il a fallu ouvrir une cagnotte, parce que les chèques services qui ont tardé à venir de la préfecture n'étaient pas suffisants. Et la cagnotte court encore, donc on est encore dans une situation d'espèce de petite tragédie, comme ça, là. Sur l'eau, sur l'hébergement et sur l'alimentation. Donc, je crois qu'il faut vraiment se souvenir de la diversité des sciences et du fait que ce qu'on appelle preuve dans un champ serait rejeté comme idiot dans un autre. Et donc, avec une crise comme celle-ci, c'est ce que vous disiez au début, Isabelle Stengers, elle unit des sciences très différentes avec des méthodes qui sont très différentes les unes des autres. De la même manière qu'il n'y a pas de volonté délibérée des pouvoirs publics de créer le nombre de places d'hébergement correspondant aux personnes qui en ont besoin. Et les pouvoirs publics préfèrent, par exemple, dépenser 1,2 million d'euros tous les mois pour mettre les personnes dans des hôtels de manière très sporadique, sur des temps très courts, plutôt que de financer des places d'hébergement. Il n'y a pas de volonté de pouvoir organiser un véritable système de prise en charge de ces personnes-là. Je pense qu'au moment de la crise pendant le confinement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de volonté des pouvoirs publics de créer une coordination digne de ce nom qui aurait pu être ensuite pérennisable. Coupé. C'était COVID-1984 Mutabilité du passé Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé J'ai eu un rêve, un rêve que les médias, ça parlerait un petit peu des gens COVID-1984 On sait tout de vous Big Data is watching nous Nous, prochain épisode du Feuilleton Nous y reviendrons la prochaine fois COVID-1984 Réalisé par le ministère de l'amour De la source de la vie Au revoir, frère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada